bonjour à tous alors cette vidéo c'est pas un clash il ya une chaîne youtube qui s'appelle viggn je crois que j'aime bien je vous en ai déjà parlé de manière plus ou moins directe ou indirecte parce qu'il ya des infos que je trouve très utile comme les médicaments à voir chez soi enfin des informations pratiques des retours d'expérience historique des fois sur une vidéo d'une heure il ya surtout un deux trois éléments qui nous concerne directement au quotidien mais c'est toujours ça de pris alors c'est pas un clash c'est pas un drama mais j'aimerais bien réagir à ce qu'a dit viggn dans une vidéo sur installation solaire première petite installation solaire il ya une erreur une erreur je pense de débutant donc je voudrais faire quelques remarques déjà avant de commencer ne jamais acheter ça c'est une batterie au plomb des charges lentes une batterie auxiliaire là vous êtes sur une une camionnette aménagée un moteur de 2,5 d des années 2000 sans turbo un utilitaire français là je viens de faire un périple de dix jours en camionnette aménagée on était deux personnes principalement plus un enfant bas âge nos besoins électriques c'était juste là j'ai une petite petite ampoule 12 volts je sais pas je dirais trois watts de consommation et donc déjà avant de commencer moi je mon point de vue ne jamais acheter une batterie sur internet sur sur aliexpress pardon pas sur internet mais ne jamais acheter une batterie sur aliexpress ou sur des chiites sur des sites chinois je crois que celle là elle vient de ça c'est une 110 ampères en 12 volts elle vient d'amazon je l'avais acheté sur amazon d'ailleurs je préconise moi je le propose aux débutants de partir sur du plomb à des charges lentes plus que plutôt que sur du gel ou encore plus cher parce que de toute façon quand vous êtes un débutant vous allez faire plein d'erreurs vous avez mal calibré mal pensé vous allez prendre du niveau il vaut mieux partir je pense sur des batteries pas trop cher robuste pour déjà comprendre ce qu'on fait bien comme il faut puis après ça mouline ça mouline on a un peu une idée un peu plus précise de ce qu'on veut faire et aller chercher ensuite dans des tarifs chers donc déjà moi je trouve sur aliexpress faut pas commander de batterie et de manière générale faut partir sur le principe que sur aliexpress on renverra pas les produits est vraiment là le format batterie c'est un truc qui se prête pas du tout au renvoi et surtout sur aliexpress tout ça vous prenez des risques sur l'étiquetage les performances affichées surtout qu'en france on a appelé on a la chance d'avoir un très beau pays et notamment notamment non aux batteries en france que vous trouverez vendu par des des firmes des entreprises des boutiques comme mille et une batterie je vous mets le site dans la description sous la vidéo si vous avez la possibilité aller dans des boutiques d'usines vous êtes susceptibles de trouver des batteries à des prix très correct mais surtout ce qui est affiché c'est vrai c'est vrai c'est pas c'est pas comme font certains vendeurs aliexpress et c'est très raisonnable moi je vous recommande mille et une batterie il ya peut-être d'autres équivalents parce que je trouve que le prix est très très correct et vous avez de la qualité je vous invite à vous manifester dans les commentaires si vous avez d'autres enseignes à recommander après si vous ne trouvez vraiment pas d'enseignes mais une batterie mais une pile peut-être abattez vous sur un truc genre carte arcache ou action je sais pas si chez action ils font ils font des batteries les petites batteries sympathiques alors une erreur de débutant ce que je voulais répondre c'est l'onduleur enfin ce qu'on appelle l'onduleur comment on appelle ça également le convertisseur sinus pur alors celui là c'est censé être un sinus pur 3000 watts je l'avais pris je crois que c'était parce que dans l'idée je voulais faire tourner une disqueuse 3000 watts sachant qu'un souffleur c'est 2000 watts un petit souffleur d'appoint chauffage donc ce que je voulais vous dire ça le nom je suis pas c'est pas une bonne idée je trouve le convertisseur sinus pur l'onduleur ce que vous voulez c'est vraiment l'erreur classique du débutant pourquoi et bien parce qu'en fait si vous réfléchissez bien la plupart des trucs donc que vous utilisez la plupart des équipements électriques que vous utilisez ils ont absolument pas besoin de 250 volts alternatif ça c'est le machin qui sert à prendre le 12 volts de votre batterie et à le transformer en 250 volts alternatif ça sert absolument à que dalle sinon gâcher votre production le peu d'énergie que vous avez déjà à disposition ça sert à rien en réalité c'est surtout un signe de méconnaissance de vos appareils électriques par contre l'argent que vous allez mettre dans le pognon là dedans le pognon vous allez mettre là dedans vous auriez mieux fait de le mettre dans l'achat de petits convertisseurs de tension continue courant continu pourquoi parce que ça vous sera beaucoup plus utile et en fait ça coûte tellement cher vous risquez de toute façon payer tel cher un truc qui est pas ouf qui sera pas vraiment sinus pur et dont vous pouvez vous passer par exemple votre ordinateur il fonctionne en 19 volts donc en fait c'est complètement débile de passer du 12 volts cc aux 250 volts ac puis brancher son cordon d'alimentation d'ordinateur portable pour faire tomber son ordinateur portable puisque le cordon d'alimentation qu'on dit qu'on tient lui même un transformateur qui va faire exactement l'inverse de ce montage c'est à dire prendre dans 50 volts le transformer en courant continu et abaisser sa tension à 19 volts c'est beaucoup plus malin et on gaspille beaucoup moins d'énergie on gagne en autonomie en transformant le 12 9 le 12 volts contre cc courant continu en 19 volts cc courant continu c'est les petits boîtiers dans ce genre qui permettent de faire ça c'est pas celui-là celui-là il fait 12 volts 5 volts j'en ai j'en ai un pour l'ordinateur portable donc je vous parle en connaissance de cause j'ai travaillé plusieurs semaines avec mon ordinateur portable sur sur sa batterie c'est un petit convertisseur dans ce genre je vous mettrai les références dans la description sous la vidéo surtout que en fait au prix de ça pour avoir un résultat mitigé voire dangereux pour vos appareils électriques vous pouvez acheter tellement de petits boîtiers convertisseurs que vous pouvez faire tourner beaucoup plus d'équipements électriques donc je vous disais votre ordinateur portable c'est du 19 volts vos accès vos outils électro portatifs par exemple la gamme bosch professionnel c'est du 18 volts le petit électro portatif c'est du 12 volts les petites visseuses des visseuses c'est du 12 volts de tension nominale donc il n'y a absolument pas besoin d'aller taper dans du 250 volts alternatif déjà avec les outils électro portatifs vous pouvez faire plein de choses et il n'y a pas besoin de passer là dessus vos smartphones ils fonctionnent en 5 volts donc on utilisera plutôt un de donc ça c'est deux boîtiers de convertisseurs tension continue tout si on continue plutôt que d'acheter de perdre votre temps faire cette erreur classique d'acheter dans un onduleur moi je vous préconise plutôt de vous intéresser à vos appareils électriques voyez c'est de là là ils prennent le 12 volts et ils en font du 5 volts et il faut regarder avec l'ampérage parce que de l'ampérage plus l'ampérage est grand plus la recharge sera rapide surtout pour les smartphones la plupart des smartphones maintenant sont en charge rapide c'est à dire que un certaine qui n'est pas un smartphone qui n'est pas en charge rapide il va consommer du 5 volts en 1 ampère et charge rapide ça veut dire qu'il va les taper dans du 3,5 4 4,5 ampères ce qu'il aspire plus rapidement le l'énergie et donc voilà là vous avez deux exemples je vous mettrai dans la description sous la vidéo mais ce que je vous préconise c'est surtout celui là voyez il vaut mieux pour les autonomistes les survivalistes les permaculteurs il vaut mieux en avoir deux trois quatre comme ça la sortie de ça c'est des ports usb et comme je vous dis ça va pas avoir être aussi rapide à charger que quand vous branchez votre chargeur de smartphone à charge rapide sur le 250 volts chez vous mais c'est très raisonnable et si vous voulez avoir une bonne recharge vous en mettez qu'un à un moment donné à recharger mais ça fonctionne bien avec deux ans je fais le test là je reviens de dix jours de voyage en camionnette aménagée et ça je l'avais déjà utilisé il ya trois ans et ça venait même de mon ancien véhicule qui était une 106 donc ça c'est la même chose que ça mais un peu moins puissants entre guillemets et avec un port micro usb type b si je me dis pas de bêtises donc moi je le sers que je m'en sers c'est quand même utile pour recharger mes écouteurs bluetooth et mon enceinte bluetooth mais je pourrais utiliser je pourrais les brancher là dessus mais j'en achèterais bien voyez rétrospectivement pour éviter une perte de l'argent je bazarderais bien ça d'ailleurs je pense que je vais l'enlever et avec l'argent que j'ai mis là dedans savoir un billet facilement un billet de 100 euros c'est ça c'est que ça là ça coûte aussi cher que ça alors c'est quand même beaucoup moins important et c'est superflu le prix de ça 100 110 euros je pourrais acheter cinq ou six convertisseurs comme ça donc en termes d'autonomie sur l'ualis optimisation de vos besoins c'est beaucoup plus important ça beaucoup plus prioritaire c'est ça que je voulais dire votre poste radio votre poste radio il fonctionne très probablement entre avec du 17 volts 19 volts cc donc pas besoin du 250 volts il suffit de s'intéresser un petit peu à votre à votre appareil pour lui donner la tension qui a besoin à partir de 12 volts et d'un petit convertisseur de tension qui va permettre d'augmenter ou diminuer attention en fonction de ses besoins donc tous les ordinateurs portables je vous ai dit c'est en 19 volts et les ordinateurs fixe vous savez ce qu'ils font les ordinateurs fixe la partie alimentation de votre ordinateur fixe il prend le 250 volts ac et il le transforme en 12 volts cc de 9 volts cc 5 volts cc c'est complètement débile de passer pour faire fonctionner un ordinateur quel qu'il soit portable fixe complètement débile de passer par le 250 volts l'alternatif voilà si votre démarche c'est vraiment l'autonomie le survivalisme la permaculture pour comprendre que le combien c'est superflu l'onduleur c'est mettre du pognon dans un truc qui sert à que dalle qui est en fait pas prioritaire ce qui est plus prioritaire c'est de vous intéresser à comment vous pourriez brancher votre appareil vos appareils directement sur le 12 volts parce qu'en fait le 250 volts alternatif pour la faire courte si on utilise les 250 volts dans nos maisons c'est pas parce que pas par tellement par désir de puissance c'est parce que le 250 volts alternatif il est beaucoup plus simple à transporter sur des longues distances et puis aussi c'est parce que sur notre parc électrique on a différents moyens de production et c'est beaucoup plus facile enfin beaucoup plus facile c'est le 250 volts alternatif 50 hertz ça vient aussi nos moyens de production d'électricité mais vous à l'échelle de votre petite installation solaire d'autonomiste permaculteur ou de van lifer ça n'a aucun intérêt de fin voilà ça n'avait absolument pas du tout les mêmes contraintes donc maximiser je pars du 12 volts et je vais maximum aux 19 volts selon j'ai besoin même les lave-linge même les lave-linge sachez qu'il ya des moteurs de lave-linge les moteurs type universel je vous mets un épisode dans la description je vous avais montré comment brancher déterminer les branchements d'un moteur type dit universel on peut les font le il ya beaucoup de moteurs de lave-linge on peut les alimenter en 250 volts mais les moteurs type standard ils sont faits pour être alimenté avec du 250 volts alternatif 50 certes ou du 12 volts courant continu ça je pense qu'il y en a qui n'ont pas trop compris ça donc quand vous dites ne croyez pas que 250 volts alternatif ça soit tellement pour une histoire de puissance puisque en fait il ya beaucoup de sèche-linge chez vous vous l'utilisez en 250 volts alternatif effectivement faut de la patate pour pour tracter un tambour avec l'eau et les et le linge mais en fait ils sont font qu'ils fonctionnent en 12 volts aussi pour pour un bon nombre je sais pas s'il les dit ça c'est du petit enveloppe une petite ampoule led sur un cordon d'alimentation fait un cordon de avec interrupteur de l'ombre de chevet tout simplement moi je mets j'essaie de mettre des interrupteurs là où j'en récupère là c'est des interrupteurs de l'ombre de chevet en amont de tous mes convertisseurs bien sûr en plus du fusible qui se trouve sur la comme ça je suis sûr que je peux couper vraiment l'alimentation du convertisseur parce que ça me tranquillise pas la nuit de savoir que je dors que je dors à côté de là ça me permet de tranquilliser de savoir que de toute façon le convertisseur n'est plus alimenté car parce que j'ai l'interrupteur a coupé l'alimentation en amont donc ça pour ceux qui n'ont pas compris qui connaissent pas c'est une matrice linéaire dans une utilitaire qui est branchée sur la batterie de démarrage mais par l'intermédiaire d'un coupleur séparateur donc vous avez le la borne moins qui est là et qui est vissé directement ici là sur la carcasse du véhicule le moins et vissé sur la masse du véhicule puisque la masse du véhicule est elle même branché sur le moins de la batterie de démarrage et donc par contre vous avez le plus là c'est le fils plus qu'il a le câble plus et lui qui va qui passe par le faisceau et qui va sur le coupleur séparateur et merci 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 et ensuite il y a un autre fil qui va du coupleur séparateur à la borne moins de la batterie et un autre câble qui va de du coupleur séparateur à la borne plus de la batterie puisque le coupleur séparateur il s'occupe de charger de mettre en charge que quand la batterie démarrage a retrouvé une certaine tension parce que la batterie démarrage quand on démarre elle se décharge et les premiers kilomètres si on roule suffisamment vite elle elle se recharge vu qu'elle se recharge et dans un deuxième temps donc le coupleur séparateur se charge de vérifier que on charge correctement intelligemment la batterie auxiliaire sans sans agir au détriment de la batterie démarrage et elle je crois aussi le coupleur séparateur il arrête de charger quand tu vois que celle là elle atteint une une tension seuil au dessus de laquelle ça sert à rien il vaut bien arrêter de la charger et donc voyez j'ai fait avec des petites cos tout simplement trois boucles une boucle pour le luminaire une boucle pour ce convertisseur une boucle pour celui ci il n'y a pas de fusible j'ai qu'un seul fusible au niveau de la borne plus de la batterie démarrage je vous l'affiche certainement à l'écran là maintenant que vous le voyez normalement il faudrait mettre un fusible là sur toutes les bornes plus mais j'ai pas eu le temps et là vous avez un gros câble rouge un gros câble noir qui vont à l'onduleur vous trouverez les noms ainsi que les références précises des outils que j'ai utilisé dans la description sous la vidéo si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions pouvez vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît pouvez vous mettre un j'aime si vous êtes propriétaire ou que vous avez la charge d'un Renault master je vous invite à écouter attentivement ce que je vais vous dire vont s'afficher à l'écran un rond un rectangle ainsi qu'un carré le rond vous cliquez dessus ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne youtube le rectangle si vous cliquez dessus ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique entretenir et réparer soi même sur Renault master donc des vidéos que j'ai déjà publié dans le passé quant au petit carré si vous cliquez dessus cela vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous avez la possibilité de me laisser un pseudo ou un prénom ainsi qu'une adresse email je m'en servirai si vous le souhaitez pour vous envoyer les futures vidéos par mail uniquement sur cette thématique parce que sur la chaîne youtube j'apporte plein de thématiques différentes bien sûr c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données vous pouvez vous désinscrire n'importe quand je garde pas les informations des gens qui se désinscrivent je ne partage et encore moins ne revend ces informations à absolument personne